Aujourd'hui on va commencer l'altimétrie et on va voir les références altimétriques et on va commencer par du vocabulaire tout simple. Quelle est la différence entre une hauteur et une altitude à votre avis ? Alors voyons voir ça, posons les bases. Déjà la mesure de l'altitude elle se fait grâce à l'altimètre qui est en fait un baromètre et qui mesure la pression statique extérieure. C'est la pression qui décroît assez régulièrement qui nous permet d'avoir l'altitude. Cette pression elle se mesure en hectopascale et l'altimètre lui se mesure en pied. On ne dit pas un altipied, on dit un altimètre parce que mètre veut dire mesuré, on va dire que l'unité c'est le mètre. Donc l'altimètre est en pied qui en anglais se dit foot et au pluriel fit. Alors un pied ça fait combien ? Donc j'ai l'habitude de prendre une feuille à 4 qui fait donc 30 cm en gros et de la poser sur la table et de mettre mon pied dessus et on se rendait compte que comme je chose du 36 ça faisait plus ou moins un pied. Donc un pied on retient ça, voyez l'image en tête, un pied ça fait 30 cm ou 0,3 m et donc par conversion vous avez un mètre qui va faire 3,3 pieds environ. 3,2808 pour être précis. Et ce n'est pas 30 cm c'est 30,49. Et 30 cm c'est une très bonne approximation pour retenir au niveau du BI. Alors avant quand on mesure l'altitude après il faut qu'on règle une pression de référence dans la petite lucarne que vous voyez à droite pour avoir de bonnes références et on en a fait trois références altimétriques qu'on peut utiliser. Donc la première référence c'est ce qu'on appelle le calage QFE. Je vous ai déjà parlé du code Q qui permet de traduire en code morse tous les messages. Et donc QFE ça veut dire la pression au niveau de l'aérodrome, par rapport au niveau de l'aérodrome. Et donc pour mémoriser ça on va imaginer un petit barbecue avec du feu, là vous voyez le feu qui crépite. Et donc vous imaginez à côté de votre aéroclub un barbecue avec les merrièves, les saucisses, tout ça qui sont en train de cuire dessus. Et donc vous avez le feu au niveau de l'aérodrome, le QFE. Ça c'est pour mémoriser QFE. Petit hack mémotechnique. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner ? Donc ce calage QFE, il va nous donner une hauteur par rapport au niveau d'aérodrome. On va savoir à quelle hauteur on est et on l'utilise de temps en temps en tour de piste. D'accord ? Vous faites un tour de piste sur un petit aérodrome perdu, vous allez juste caler le QFE qui indiquera donc zéro pied au sol parce qu'évidemment votre hauteur sera nulle quand vous serez au sol et qui vous donnera donc une référence above aérodrome level par rapport au niveau d'aérodrome. Sur un autre aérodrome, on aura un autre QFE. D'accord ? Avec une une autre référence qui nous indiquera le zéro sur cet zéro pied sur cet autre aérodrome. D'accord ? Après la deuxième référence qu'on a, c'est le QNH. Donc le QNH c'est le calage par rapport au niveau moyen de la mer. Donc là pour mémoriser ce qu'on avait imaginé, c'était à côté du barbecue on avait un puits et au fond du puits on avait un trou, donc on avait au fond du puits de l'eau qui, tout au fond, qui descendait jusqu'au niveau de la mer. D'accord ? Et au fond, on avait une personne qui appelait à l'aide, donc une dame qui nageait tout au fond, donc au fond du puits, elle nage. D'accord ? Donc elle nage pour mémoriser le QNH par rapport au niveau moyen de la mer, qui se trouve donc plus bas que l'aérodrome. Voilà. Donc là on va voir quoi ? On va voir une altitude. D'accord ? L'altitude, c'est l'altitude d'une montagne, c'est la distance entre le sommet de la montagne et le niveau moyen de la mer. D'accord ? Donc on va voir une altitude et cette altitude, on s'en sert en règle générale pour les tours de piste, pour les vols locaux, c'est-à-dire dans les environs, pour les voyages en basse altitude, quand on va pas trop loin, on se sert de ce calage-là pour aller d'un aérodrome à un autre. D'accord ? Cette référence qu'on a après, c'est donc la référence above minsea level, au-dessus du niveau moyen de la mer. D'accord ? Et donc on aura, pour deux aérodromes proches, on aura le même QNH, la même pression de référence, la même pression au niveau moyen de la mer en général, si on n'a pas un gradient trop élevé entre les deux aérodromes. Enfin, le dernier calage qu'on a, c'est le calage standard, c'est le calage 1013. Donc pourquoi 1013 ? Donc 1013, c'est pour avoir un chiffre rond, d'accord, qui correspond à la pression moyenne au niveau de la mer, autour de la Terre. Donc la pression moyenne, on avait vu en météo que c'était 1013,25 hectopascal. Là, le calage, on ne va pas mettre 1,25, on va se limiter à 1013. D'accord ? Voilà. Et donc là, on va avoir une altitude de pression, une altitude de pression qui correspond à rien, qui ne correspond pas à une hauteur par rapport au sol ou par rapport à un aérodrome, qui ne correspond pas à une altitude par rapport à un niveau moyen de la mer, mais qui correspond à une référence, une altitude par rapport à une norme arbitraire de 1013 hectopascal. Voilà. Donc ça, on s'en sert pour les voyages en haute altitude. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre de calculer un niveau de vol. D'accord ? Un niveau de vol, c'est quoi ? C'est une altitude de pression que l'on divise par 100. Donc, par exemple, si vous êtes à 8500 pieds au calage 1013, vous êtes au niveau 8500, j'enlève les deux derniers zéros, je divise par 100. Donc, je divise mon altitude de pression de 8500 pieds par 100, ça va me faire le niveau 85. D'accord ? Et deux avions qui seront calés au 1013, ils auront comme ça leur distance de référence l'un par rapport à l'autre. Ce sera beaucoup plus pratique. On va voir toutes les applications de ces différents calages dans une vidéo ultérieure et on va déjà commencer par trois, enfin six petites questions plus simples, basiques. Voilà. Alors, une altitude de 3000 pieds équivaut approximativement à combien ? Alors, on fait comment ? Eh bien, on retient, pour ne pas s'embrouiller, on retient qu'un pied fait 30 cm. 30 cm, c'est 0,3 m. D'accord ? Donc, un pied fait 0,3 m. Donc, 3000 pieds, ça fait 3000 fois 0,3. 3000 fois 0,3, ça fait 3 fois 3, 9. Et j'enlève un zéro, ça fait donc 900 m. D'accord ? Réponse B. Ensuite, question qui est tombée en 2017. You can read 2000 feet on a voltmètre, a tachomètre, an altimeter, an airspeed indicator. Donc, 2000 feet, c'est une altitude, d'accord ? Donc, c'est sur un altimètre. Réponse C. Ensuite, pour régler un altimètre au QF de son terrain, le pilote doit afficher sur le cadran de son altimètre 0 m lorsqu'il est au sol. Dans la fenêtre des pressions de son altimètre, la pression au sol de son terrain. Sur le cadran de son altimètre, l'attitude réelle du terrain. La réponse A et B sont exactes. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir sur son cadran ? Il va avoir 0 m, d'accord ? Parce que sa hauteur par rapport au sol sera de 0. Et évidemment, dans le cadran, donc ça, c'est ce qu'il aura sur l'altimètre. Et dans le cadran, il aura la pression de référence de l'aérodrome, qui est le QFE, d'accord ? F-E, barre de Q-U, d'accord ? Donc, c'est la réponse D. Les réponses A et B sont exactes. Planche 2. Sur un aérodrome, l'altimètre indique l'altitude du terrain quand il est calé sur le calage standard, le QNH, le QFE, le QFU. Alors, quand il est calé sur le QFE, l'altimètre, il indique quoi ? Il indique 0. Quand il est calé au calage standard, donc 1013, il indique une altitude de pression, d'accord ? Et quand il est calé au QNH, il indique effectivement l'altitude du terrain, d'accord ? Donc, c'est la réponse B, QNH. Le QFE, c'est la piste en service, ça n'a rien à voir. C'est un autre QE de Q. Que signifie SL ? Donc, fly low, follow the leader, flight level, fly level. Donc, c'est flight level, d'accord ? C'est le niveau de vol. Voilà, c'est réponse C. Et enfin, dernière question, un niveau de vol flight level a pour référence le QNH, la pression au niveau de la mer, la pression standard, la pression au sol, QFE. Donc déjà, la pression au niveau de la mer, c'est le QNH. Donc, A et B, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas ça. Et c'est la pression standard. C'est la pression standard qui est de 1013 hectopascales. Réponse C. Merci. 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 Merci.